pour le sel. Donc on démarre à 4, on est lauréat de l'appel à projet, troisième lauréat et la dotation de cet appel à projet nous permet de démarrer un petit peu, d'étudier les autres monnaies locales, donc bénéficier de leur expérience aussi. On commence à en parler à des particuliers, à des pros et petit à petit on pose un petit peu les bases de notre sujet. Et dès le départ on avait cette volonté d'en faire un projet participatif, donc où chacun, chacune, pouvait avoir son mot à dire sur la façon dont la monnaie allait se mettre en place. Donc c'est une véritable initiative citoyenne. Et petit à petit, 2016, 2017, etc. le projet se dessine et voilà, nous voilà aujourd'hui pour le lancement. Et alors, une monnaie locale, ça sert à quoi exactement ? Avec la bulle, l'argent n'est plus un but mais un moyen. Alors un moyen tout d'abord de relocaliser l'économie et de garder les richesses sur notre territoire car la bulle ne peut pas circuler en dehors de l'achat. Un moyen de tisser du lien et de favoriser les échanges entre les consommateurs, les producteurs et plus généralement les professionnels. Un moyen de proposer une alternative à un mode de consommation qui replace l'être humain et l'environnement au cœur des échanges. Effectivement, c'est une initiative citoyenne qui a eu envie de se bouger parce qu'ils avaient envie d'agir et de nous mêler de ce qui nous regarde en fait. Comme le dit récemment la Chambre française de l'économie sociale dans un document publié en décembre, nous voulons un monde meilleur, construisons-le et incarnons ensemble l'économie de demain.